Une nuit chez Iron Man, ça te tente ? L'été approche et je suis sûr que tu n'as encore rien réservé. Mais rassure-toi, je t'ai trouvé les meilleurs spots pour chiller dans les lieux les plus cultes de la pop culture. C'est parti ! Bon, partir en vacances au Royaume-Uni, c'est parce qu'il y a de plus exotiques, je suis d'accord. Et si je te dis que tu peux dormir dans la maison d'enfance d'Harry Potter, ça change la donne, non ? Eh oui, Airbnb propose à la location la maison des potters. Elle est située à Lavanham. Ce petit volage pittorès a servi de décor pour Godric Solos dans le 7ème film. Bon, juste petite mise en garde tout de même, si tu croises un mec sans pif encapuchonné, part-toi vite de là. Toujours chez nos voisins british, tu peux louer une chambre dans le somptueux château de Highclere qui a été utilisé pour le tournage de Tonton Abbey. Bref, si c'est trop guindé pour toi, pas très loin, tu peux aller dans la maison de Sid Monsiad, la maison de Otis et Jen dans Sex Education. Ou même dans le repère d'Arthur Shelby de Peaky Blinders. Par contre, dress code obligatoire. Costard intégral, montre à gousser et un béret avec une lame de rasoir à l'arrière. On reste toujours en Europe, direction l'Italie, où il est possible de séjourner dans le palais d'Aldo Gucci qu'on peut retrouver dans l'excellent House of Gucci. 1100 euros la nuit, en vrai, ça va. Et paye ton spot, la petite bicoque se trouve sur l'acte de Coman, non loin d'une villa bien connue des cinéphiles, la Villa Balbianello. Ça te dit rien ? On la voit pourtant dans Casino Royale. Et surtout, c'est le lieu où Alakin Skywalker et Padme Amidala se marient dans Star Wars épisode 2. Bon allez, on traverse l'Atlantique cette fois car on va pas se mentir, c'est tout de même aux Etats-Unis qu'il y a les meilleurs bails. Déjà, à New York, il y a de quoi faire. Dans Greenwood Village, tu peux aller séjourner dans le célèbre appartement de Carrie Bradshaw de Sex and the City. Et à deux rues de là, tu tomberas sur l'immeuble de Friends. Tu pourras même aller voir la caserne occulte de SOS Fantôme. Et l'appartement de Roberneville dans Je suis une légende qui se trouve sur l'adorable Washington Square. Let's go to Chicago. Là-bas, tu pourras oublier ton avion dans la baraque immense des McAllister de Maman j'ai raté l'avion. J'suis d'accord, ça fait pas trop été, mais comme ça t'as l'info pour tes prochaines vacances de Noël. En Géorgie, on peut se poser dans le chalet de Tony Stark qu'on voit dans Avengers Endgame. Un des seuls spots au monde où tous les Avengers se sont réunis. Et ça, faut l'avouer, c'est la classe. Maintenant, direction la côte ouest. A Tomales, un peu glauque, mais tu peux dodo dans la maison du film Scream si t'as des envies de frissons. Après, si on t'appelle dans la soirée et qu'on te demande ton film préféré, petit conseil, cours, cours très vite. Run, bitch ! Run ! Et non loin de là, à Portland, pour les amoureux de la saga de vampires, il y a la maison de Bella de Twilight. Ça sent un peu le loup-garou mouillé, mais c'est mignon. A LA, tu peux te prendre le temps d'une nuit pour le prince de Bel Air dans la célèbre maison de la série. Et non loin d'ici, tu tomberas sur l'immense villa de Tony Stark, beaucoup plus moderne que son petit chalet au fin fond de la Géorgie. Et si ça se trouve, Nick Fury viendra te voir et te proposer de rejoindre sa team. Mais le kiff ultime se trouve à l'autre bout du globe, les amis. En Nouvelle-Zélande, où tu peux carrément visiter et dormir dans la comté. Le rêve. Comme dirait Gandalf, Il est temps, Frodin. Et toi, où est-ce que tu aimerais passer tes vacances ? Je vais sur un adventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada